salut à tous bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo on continue dans ces vidéos de méga ouverture pokémon go donc comme vous l'avez vu de la semaine dernière avec quasiment 60 booster à s'ouvrir en totalité donc on retrouve bien évidemment des coffrets dresseurs d'équipe aujourd'hui on va s'ouvrir le coffret dresseur d'équipe bleu donc qui est juste ici le coffret d'équipe sagesse donc voilà on va s'ouvrir ça et on va aussi s'ouvrir une super bol que vous pouvez voir dans le décor donc on va commencer tout de suite donc par une petite présentation de ce coffret donc coffret qui est identique au coffret dresseur équipe bravoure que l'on a pu voir la semaine dernière donc ici vous retrouvez donc je suis désolé je fais de la place un petit peu autour de moi donc vous retrouverez donc six booster comme la semaine dernière également un petit pins donc juste ici avec arti codin ainsi que donc les six boosters j'en ai parlé ainsi que la full art de blanche donc la capitaine d'équipe sagesse donc je vous ouvre ça tout de suite et on se retrouve après une fois la box ouverte pour pouvoir trouver ça plus facilement donc voilà on se retrouve donc j'ai pu préouvrir le coffret on va s'ouvrir ça tout de suite et on va apprécier ces différents items plus en détail donc on va commencer tout de suite avec la full art de blanche alors je suis vraiment désolé je vais vous faire un petit peu de place et un petit peu de bruit donc voilà la full art de blanche donc comme je voulais dit la semaine dernière en ce qui concerne candela donc c'était dans le set japonais ce sont des full art qui sont qui sont intégrés au set ici en europe ce sont des cartes qui sont donc des promos ici on peut voir un 227 pour blanche mais la carte et l'effet est vraiment magnifique d'ailleurs on va se la mettre tout de suite sous sleeve et on va continuer à s'ouvrir le reste je viens de péter ma sleeve on va passer sur une autre sleeve tout de suite voilà donc j'espère que le tirage sera aussi bien que le celui de la semaine dernière en tout cas pour le coffret dresseur d'équipe parce que la pokéball c'était un peu un peu tout naze j'ai eu exactement les mêmes que celle que j'avais eu dans les coffrets juste avant ensuite on retrouve donc comme je voulais dit le petit pins d'articot d'un voilà c'est des pinces qui sont de bonne facture c'est les mêmes pinces qu'on retrouve dans les dans les coffrets comme hc 4 heures ou même dans les dans les différents coffrets qu'on avait pu avoir avec pour les 25 ans donc voilà vous voyez bien le niantic au dos et donc ce petit pin's d'articot d'un voilà on va le mettre juste ici et ensuite vous retrouvez donc comme je voulais dit tout à l'heure donc il ya bien sûr les codes qui sont disponibles dans les coffrets que je garde pour pokémon go et on va se retrouver avec donc six booster on ne peut plus traditionnel de pokémon go et on va s'ouvrir ça tout de suite donc on commence avec le premier booster donc pour cette série pas d'histoire de spoil comme je vous le répète toutes les semaines la carte est forcément une carte noire parce qu'on peut avoir donc une holo graphique enfin c'est minimum une holographique assuré donc une énergie module leur reptincelle infecte sauf quipou pois chijon magique arpe melton et voli sarmorail en rivers en rare rivers et tyra nocif en holo graphique donc ben voilà encore un tir à nocif 1 je ne compte plus dans cette série ce que je ferai c'est qu'à la fin de l'ouverture de tous ses coffrets et une fois que les coffrets starter seront sortis je ferai un récap de ce que de ce qui me manque dans la je ferai une petite vidéo récap de tout ce qui me manque dans le dans le master set pokémon go donc une énergie capitaine d'équipe candela reptincelle module leur onyx et voli chamallow ratatac dalle la colombo ratatada le la en commune rivers et derrière dracolos v en ultra qui sort donc bah une carte que j'ai déjà c'est je pense une des v qui tombe qui est tombé le plus de fois en tout cas pour moi donc je suis toujours content de tomber du dracolos ça fait toujours plaisir mais voilà encore une carte que l'on a déjà dans le master set et on enchaîne tout de suite avec déjà le troisième booster 3 4 1 le jeton enfin le la carte vesta c'est les rocs air bizarre le vénard salamèche cap humain bulle bizarre pois chijon magique arpe reptincelle en commune un peu comme une rivers pendant et sarmorail en holographique donc pareil une carte que j'ai en plusieurs exemplaires on enchaîne tout de suite avec le quatrième booster qui code noir 1 2 3 4 et c'est parti énergie module leur reptincelle infect sauf quipou pois chijon bull bizarre carapuce que notre natu en commune rivers et pikachu en holographique avant dernier booster déjà pour cette ouverture de coffret dresseur d'équipe et je vous dis dans la foulée on va s'ouvrir une petite pokéball enfin une super balle même pour être plus précis une énergie alors attendez et 4 tu commences oui voilà tu veux dire bonjour à la caméra voilà donc vous présente le chat et 4 qui peut pas s'empêcher de passer à chaque fois qu'on fait une petite vidéo aller boost énergie flagados c'est les rocs pokéstop nato capi dextre ratatac d'alola ambrilex ratata d'alola capitaine d'équipe candela en peu comme une rivers et florisard en holographique déjà le dernier booster pour ce coffret dresseur d'équipe 1 2 3 4 une énergie super bonbons déflézant capitaine d'équipe blanche ambrilex cap humain mimigale ratata d'alola sauf quipou sarmorail en rivers donc deux fois et mona flemmit v qui tombe donc c'est une des cartes pareil entre lui mais le métal et dracolos donc je pense que c'est les v1 qui qui sont le plus tombé pour moi c'est effarant donc voilà pour donc l'ouverture de ce booster donc la seule carte que j'avais pas c'était la promo 2 de la capitaine d'équipe 1 et les deux ultras donc je les posséder déjà et on va partir tout de suite pour s'ouvrir une super balle donc on va s'ouvrir ça tout de suite j'ai pas pensé à l'après ouvrir donc on va se faire ça avec les petits ciseaux sans l'abîmer alors j'ai ouvert d'autres la semaine dernière je vous disais que j'avais j'avais des marques sur ma pokéball et je m'étais dit voir c'est peut-être spécifique à une et franchement je l'ai eu sur j'en ai rouvert à côté et donc je l'ai sur toutes les sur toutes les pokéballs et là je vois que sur la super balle c'est pareil donc il ya eu un transfert je vous repasse ici donc il ya un transfert du plastique qui a eu lieu sur ces super balle donc voilà j'ai essayé de nettoyer ça proprement j'ai toujours pas fait on va essayer de faire ça à l'essence f parce que ça abîme pas j'utilise même sur mes cartes sur mes cartes sur mes sur mes cartons de jeunesse pour le rétro donc voilà donc on s'ouvre cela tout de suite donc on va retrouver les deux petits stickers articodin et meltan si je vous m'articodin dans mon sens ça sera mieux voilà ensuite le petit code toujours pour le jeu pokémon go et donc trois booster pokémon go qui sont juste ici et on va sourire ça tout de suite en espérant avoir plus de chances que sur le tirage 1 2 3 4 du coffret dresseur d'équipe bon il me reste quand même quelques coffrets dresseur d'équipe pour me refaire mais on espère toujours avoir une énergie reptincelle super bonbon migalos cap humain salamèche et voli chamallow rat attaque d'alola mais le métal en rares river ce moment et d'ailleurs on a quelque chose je dois déjà vu la couleur ça a l'air d'être mais le métal v max voilà c'est ça donc quand qui tombe pareil on n'a compte plus le nombre de fois où elle a pu tomber je crois que j'ai déjà trois ou quatre fois en double donc je pense que ça partira à l'échange ou peut-être pour un futur le concours de mettre mais 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 ultra en gain parce que ben là c'est que des cartes que j'ai déjà pour les deux coffrets 1 2 3 4 alors une énergie pokéstop car j'aime vraiment trop le design de ces super bonbon j'ai une carte c'est ça la mèche qu'un auteur sauf quipou poichijon magique arpe mimigale en reverse mais il ne s'agit pas du métamorph et derrière l'euphorie en holographique bon pas un tirage de foufou quand même aujourd'hui alors si on a trois ultras forcément le même pour la pokébox 18 balles vous avez une ultra ok c'est juste que maintenant avec toutes les ouvertures que l'on a pu faire on a énormément de cartes donc forcément on commence à toutes les avoir énergie pokéstop migalos super bonbon natu capidextre ratatac d'alola en brilex ratata d'alola l'euphorie en rivers et tort tank en holographique donc on va faire un petit bilan de cette ouverture du jour donc forcément je suis un peu déçu parce que je rentre aucune carte dans dans le master 7 donc forcément un peu déçu après c'est c'est le jeu de ces de ces de ces de ces coffrets surtout quand il ya très peu de cartes de base dans le master donc vous avez 78 cartes pour la version euro forcément on retombe vite sur des doublons donc le tir à nocif en holographique un petit florizar avec des poils de chat donc en holographique le pikachu qui fait plaisir avec sa petite casquette qu'on pouvait voir dans le jeu pokémon go en holographique sarmon rayolo le foriolo qui est tombé dans la pokébox dans la pokéball dans un super bol pardon tort tank qui tombe dans la superbeau légalement mais le métal v max super bol est en fait après ensuite on se retrouve avec mona flemite v dracolos v et la promo de la capitaine d'équipe blanche donc la seule qui va rentrer dans la collection donc je suis bien content de cette carte quand même malgré tout les coffrets sont alors les coffrets sont sont quand même quali vous payez 36 balles vous avez vous et si booster une full art dresser c'est quand même ça reste intéressant c'est vrai qu'après pour pour les gens qui ont déjà beaucoup de cartes dans le master set c'est parce qu'il va les intéresser le plus mais en tout cas je suis content malgré tout de cette ouverture avec quand même trois ultras donc c'est quand même trois ultras sur neuf booster c'est pas déconnant on va dire en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas toujours sur la vidéo précédente donc je vous remets le petit lien juste ici pour le concours pour gagner ces trois starters promo japonais donc à vous gagnez bien les trois d'un coup donc n'hésitez pas je vous rappelle les conditions de concours donc être abonné à la page liker la comment liker la vidéo précédente et laisser un commentaire avec votre starter préféré et donc le tirage au sort aura lieu mi septembre j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu je le répète n'hésitez pas à liker à partager et à commenter cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle ouverture